Hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture on va s'ouvrir cette petite brique de lait de Clara qui est ma foi sympathique allez on va découvrir la petite carte promo qui se trouve à l'intérieur et les boosters je sais pas j'en ai pas ouvert en français donc je n'ai aucune idée si les boosters sont identiques en français et en anglais à l'intérieur mais on va découvrir ça déjà on va découvrir ça en anglais quoi pour les autres aucune idée alors un tout est collé hop pitbox alors qu'est ce qu'on a dedans on a des petits idées ok comme d'hab le petit jeton de Clara ok plutôt cool celui là plutôt cool la petite carte promotionnelle de Clara qui est franchement elle est canon elle est très jolie en plus pour la première fois d'après ce que j'ai cru comprendre cette carte n'est pas sorti au japon donc on a l'exclusivité exclusivité exclusivité en europe et aux us parce que en anglais quoi et en français italien etc parce que japon a priori ils l'ont pas eu donc est-ce qu'ils la sortiront au japon pour eux lors d'un événement spécial ou autre aucune idée mais pour le moment je crois qu'on est les seuls à la voir donc ça par contre c'est un truc incroyable parce que les traîneurs tout le monde le sait à la base c'est le japon quoi c'est ça sort là avant de sortir partout ailleurs ensuite les petites sleeves qui sont très jolies franchement plutôt super joli ouais j'aime beaucoup la petite box avec sur le même thème le même dessin avec les boosters à l'intérieur alors qu'est ce qu'on a comme booster alors déjà on a quelque chose derrière oh d'accord petit jeton pour le jeu alors ça par contre ça clairement changé avant on avait des petits jetons dans les petits sachets là et là non sympa le petit ok non c'est non petite boîte là pour les pour mettre pour les jetons c'est non super cool ça c'est bien pensé et nos petits booster alors alors c'est là c'est ça qui est important qu'est ce qu'on a on a tempête argentée 2 tempête argentée 3 tempête argentée 3 à 3 1 astre radieux 2 astre radieux 1 star et un point de fusion ok donc ça nous fait quand même sept petits booster bon j'imagine que ça doit on doit être un petit peu danser ou là c'est quoi tout ça on doit être un petit peu un peu pareil je pense en france sur cette booster maintenant je sais pas si c'est les mêmes séries qu'on a à aller donc le petit code on va essayer de pas se spoil on espère à part la petite promo avoir un petit truc sympa là dedans quand même ça serait cool un solourdeau 1 d'accord petit évolie c'est cool de sortir une dinguerie là dedans oh bon on commence par une petite v bon rien de fou bon mais sortir un truc de point de fusion déjà c'est extraordinaire alors on va pas on va pas pleurer mais bon c'est pas je vais pas crier un waouh là dessus ça reste une v allez suivant petit code tac 1 2 3 4 ok la petite carte v star baril riolu ok spirit tombe petite reverse et et rien de spécial bon commence doucement on commence doucement on a commencé avec une petite v rien de fou donc c'est on commence doucement allez petit code tout cas si vous appréciez la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like parce que c'est super important pour tous ceux qui regardent de mettre au moins un petit like et un petit commentaire aussi ça aide à remonter dans les référencement donc j'apprécie et je vous en remercie d'avance allez le petit énergie feu tac dark out out ok bon allez et encore déception bon pas grand chose bon de toute façon astro radieux c'est vrai clairement c'est pas une série qui me hype j'ai pas accroché du tout ou quasiment pas quoi à part une ou deux cartes donc on espère surtout avoir quelque chose dans tempête argentée un petit lujia alternatif ça serait incroyable surtout que je l'ai pas dans aucune langue donc ça serait incroyable allez sortez moi un petit truc là parce que juste une vie oh la 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 petite holo de caldeo bon j'aime beaucoup ce pokémon mais bon une holo j'espère que c'est pas c'est pas ça va pas être salé une vie une holo parce que bon de toute façon j'avais déjà pris des briques de lait j'en avais déjà pris une ou deux j'ai jamais eu des des tirages exceptionnels donc allez continue il ya des petites illustrations qui sont quand même super belles sur tempête argentée mais nous ce qu'on cherche c'est ce qui arrive petit arcane c'est ce qui arrive ouf c'est ce qui arrive ici et on a un petit truc bon c'est une vesta c'est il n'y a pas de quoi s'exciter non plus ah non oh c'est non c'est pas une vesta c'est je crois que c'est une rainbow ah non c'est une vesta non c'est une rainbow oh la la régie drago non mais ouais c'est une vesta rainbow sans déconner quoi je suis persuadé qu'il y avait mieux il y avait largement mieux à sortir je veux pas me plaindre je veux pas je me retiens je veux pas mais oh les tirages my god c'est une catastrophe régie drago rainbow ok super dernièrement niveau tirage c'est pas la folie quand même hein allez bon j'espère que j'aurai plus de chance dans l'ETB pas le DA que je vais recevoir bientôt là on va aller le faire a priori il y a des très bons tirages dans ces ETB donc j'espère vraiment vraiment avoir de la chance dans cette ETB allez petite reverse et oh encore un petit truc bon sincèrement c'est la plus jolie des cartes qu'il y a eu jusqu'à présent mais bon ça reste une v encore au moins il y a quelque chose parce que quand on a rien c'est bien galère mais bon là quand même deux petites V une 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 comment ça s'appelle déjà j'ai déjà oublié une rainbow bon on fait avec on va pas se plaindre c'est mieux que d'avoir des tirages où t'as rien du tout ce qui m'est déjà arrivé aussi quand on ouvre une box et qu'on a juste une holo ou alors rien du tout on est déjà sur le dernier booster en plus je m'en étais même pas rendu compte allez dernier booster on sort une folie là oh le petit jirachi radieux déjà et rien de plus mais c'est pas des cartes de folie on va pas se mentir mais devait une radieux jirachi radieux quoi une rainbow plus la carte promotionnelle de clara que demander de plus franchement je peux non on peut pas se plaindre c'est le quota y est quand même même si les cartes sont pas folles le quota y est donc on prend en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire à vous abonner si c'est pas encore fait puis moi je vous dis à plus tard allez ciao ciao